Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walter Institute et bien sûr présenté par WALDATA, je suis Stevens. Le thème de ce soir sera l'indice ou les indices de volatilité qui sont le VIX et le VKAC dans votre logiciel WALMASTER XE. Donc comme je disais précédemment, ça se fera en deux parties. Une première partie un petit peu théorique, bon, pour comprendre les indices de volatilité. Et en deuxième partie, l'analyse et l'interprétation avec le WALMASTER XE. On ira du téléchargement du paquet dans la TXE Store, l'explication de la TXE Store bien entendu, et jusque la mise en place des écartilités dans votre logiciel WALMASTER XE. Donc alors je souhaiterais savoir avant de commencer si tout le monde m'entend correctement, si vous pouvez donc me mettre un OK ou un oui dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît. Alors je vois oui, OK, OK. Je vois que le son n'est pas net pour Cloud Air. Alors si le son n'est pas net, veillez à ce qu'il n'y ait pas de logiciel qui utilise la bande passante. La bande passante Internet, par exemple, ça peut être BFM TV ou un logiciel de téléchargement, des choses comme ça. Comme ça, toute votre bande passante sera allouée vraiment au webinaire. Moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais arrêter le flux. Comme ça, j'éviterai de vous envoyer trop d'informations jusque chez vous. Voilà. Alors pendant le webinaire aussi, je tenterai de vous faire participer. Comment est-ce que vous participez ? Donc de deux façons. Vous avez bien sûr le dialogue en direct permettant de poser des questions sur ce qu'on est en train de voir. Et vous avez aussi le clic gauche de la souris. Donc par exemple, je vous invite à cliquer gauche sur les bougies japonaises présentes sur votre écran graphique. Et donc vous allez voir, voilà, très bien, merci. Eh bien, vous voyez comme ça une petite fléchette qui apparaît avec une couleur et votre pseudonyme, prénom ou nom, utilisé pendant ce webinaire. Donc on va pouvoir commencer. Mais avant toute chose, je vais vous poser la première question. Si vous pouvez me répondre par le chat en direct sur votre droite. Connaissez-vous les indices de volatilité ? Donc un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Oui, on va dire que c'est moitié-moitié, quoi. D'accord. Pour ceux qui connaissent les indices de volatilité, pareil, un O pour oui, un N pour non, est-ce que vous en servez pour vos analyses hebdomadaires, journalières ou même intraday ? Ah ouais, donc on connaît mais on n'utilise pas. Si, il y a une personne quand même, une personne et demie, parce que je vois peu. D'accord, ok, très bien. D'accord, ok. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc avant toute chose, on va remettre les choses dans le contexte. Je vais essayer d'être clair pour vous expliquer ce que c'est qu'un indice de volatilité. Alors, déjà, il faut savoir que c'est relativement peu connu du grand public, mais c'est surveillé comme le lait sur le feu, vraiment par les professionnels. Les indices de volatilité, donc qui sont le VIX et le VECAC, entre autres, sont vraiment des outils qui vont vous permettre d'évaluer avec précision le risque de retournement de tout un marché. Alors, aujourd'hui, lorsque l'ensemble des marchés actions, par exemple, ont atteint des niveaux élevés et qu'un risque de retournement apparaît naturellement, il devient vraiment indispensable d'inclure dans votre analyse de la situation, bien sûr, la lecture de ces indices-là. Wallmaster XE vous fournit tous les outils pour réaliser une analyse et une lecture efficaces. Donc, alors, on va tenter de télécharger le paquet. Pour télécharger le paquet, le paquet, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a un écran graphique et un indicateur automatique qui va être modifié selon si on utilise le SP500 ou le CAC 40. Donc, pour ça, déjà, ce qu'il faut faire, il faut aller dans la TX Store. Je rappelle ce que c'est que la TX Store. C'est la caverne d'Alibaba, de votre logiciel Wallmaster XE. C'est là où se trouvent plein de ressources en téléchargement et, bien sûr, gratuitement. Ça peut être des nouvelles colonnes, ça peut être des market analyzers, des écrans graphiques, des indicateurs. Bref, on y trouve absolument tout. Donc, alors, pour pouvoir aller dans la TX Store, il faut cliquer sur le bouton « Démarrer » en haut à gauche. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur le bouton « Démarrer » en haut à gauche, s'il vous plaît ? Voilà, très bien. Comme ceci. Ensuite, on clique, bien sûr, sur la page de démarrage et vous avez donc un lien rapide qui est « ATX Store ». Donc, on clique sur « ATX Store », comme ceci. Parfait. Et donc, là, sur la droite, comme c'est un tout nouveau paquet, vous avez les 10 dernières nouveautés et là, on se retrouve avec « Indice de volatilité ». Est-ce que vous voyez bien « Indice de volatilité » sur la droite ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Donc, je clique dessus. Voilà. Voilà. Très bien. Alors là, maintenant, on se retrouve justement sur le paquet à télécharger. Alors, il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger » qui se trouve ici. On clique dessus. Le téléchargement du paquet est terminé. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est surtout, c'est en bas à gauche que ça va se passer. C'est marqué. Donc, le pack « Indice de volatilité » analyse technique a bien été téléchargé. Cliquez ici pour redémarrer votre logiciel et finir l'installation. Donc, on clique ici. Il nous demande « Voulez-vous redémarrer ? » Oui. Voilà. Donc là, il redémarre le logiciel automatiquement. Il n'y a même pas besoin de le relancer. Il se relance vraiment tout seul. Lui, il nous pose la question si on veut l'installer. Donc, bien sûr, on fait « Installer ». Bon, moi, je l'avais déjà installé. Donc, j'ai cliqué sur « Remplacer ». Mais vous, ça va être marqué « Suivant ». Donc là, je clique sur « Remplacer ». Voilà. Et ensuite, on rentre dans notre logiciel ou en se connectant ou en faisant travail hors connexion. Moi, j'ai travaillé hors connexion. On se retrouve, bien entendu, sur notre espace de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a téléchargé ? On a téléchargé un pack où il y a un écran graphique. Alors, comment faites-vous pour ouvrir un écran graphique ? Voilà. Impeccable. On clique sur le bouton graphique tout en haut de la barre de commande principale du logiciel, comme ceci. Et là, on va avoir dans la liste « Analyse technique », « Indice de volatilité ». On clique dessus et on clique sur « Ouvrir ». Automatiquement, vous voyez, très, très rapidement, l'écran graphique s'ouvre. Alors là, bien entendu, suivant dans quel espace de travail je me trouve, après, c'est à vous d'organiser un petit peu votre espace de travail. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre par-dessus l'autre écran où il y a les bougies japonaises. Donc, pour ce faire, je reste cliqué gauche là où c'est inscrit « SP500 un jour ». Je déplace ma souris et je mets le curseur de la souris au centre du losange. Voilà, c'est fait. Et donc là, j'ai bien mon écran graphique. Alors, petite astuce, même moi, je veux dire, ça m'arrive. Par exemple, je télécharge des paquets dans la TX Store, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que j'ai été téléchargé ? » Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si c'est un market analyzer, un écran graphique ou un indicateur. Pour ça, tout de suite, ce que vous faites, vous cliquez sur le bouton « Récemment installé ». Comme ça, on retrouve en tête de liste qu'on a téléchargé. Donc, par exemple, là, je vois « Indice de volatilité ». Voilà, indicateur VIX pour SP500 et VK pour CAC 40. Et là, en fait, il nous propose directement d'ouvrir la ressource. Vous voyez, on a vraiment un lien rapide sur la ressource qu'on vient de télécharger. Ok ? Donc là, c'est déjà ouvert, donc je ne vais pas l'ouvrir. Voilà. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va tenter de comprendre les indices de volatilité. Donc là, c'est un petit peu le côté théorique. D'accord ? On verra après le cas d'école, vraiment, dans quelques minutes, juste après l'explication qui me semble vraiment indispensable. Alors, de par leur principe de construction, il faut savoir que les indices de volatilité refaitent vraiment le niveau de, comme son indique, la volatilité anticipée par les acteurs du marché. Alors, on appelle vraiment ce type de volatilité la volatilité implicite. Elle est calculée vraiment très simplement à partir des niveaux de prix des options d'achat, qu'on appelle aussi donc les calls, CA2L, ou de vente, qu'on appelle les put, donc les PUT, qui portent sur un indice de marché, par exemple le CAC 40 ou encore le SP500. Il s'agit donc bien d'un indice avec des capacités prédictives, parce qu'il tient compte non pas des mesures historiques, comme la plupart des indicateurs techniques, mais bien des anticipations des acteurs du marché concernant la volatilité à venir. Et c'est là que ça devient très intéressant. Alors, pour bien comprendre les informations fournies par les indices de volatilité, il faut rappeler de façon simplifiée le principe déjà du marché d'options. Alors, une option d'achat, comme on l'a dit, le call donne droit à son possesseur d'acheter un actif, une action par exemple, à un prix déterminé, prix d'exercice ou du strike. Inversement, une option de vente, donc le put, donne droit à son possesseur de vendre un actif à un prix déterminé. Pour acquérir ce droit, un acheteur d'options doit payer une prime au vendeur d'options. Lui, le vendeur de l'options, qui reçoit le montant de la prime, il prend un engagement ferme et définitif d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent au prix déterminé. Le risque de l'acheteur, lui, il est donc vraiment très très limité au montant de la prime payée et celui du vendeur est illimité et dépend de l'évolution, bien entendu, du prix de l'actif sous-jacent au moment de l'échéance de l'option. Pour gérer ce risque important, il faut savoir que les vendeurs d'options doivent vraiment prendre en compte plusieurs facteurs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour calculer le prix auquel ils sont prêts à vendre les options. L'un de ces facteurs est naturellement, bien sûr, la volatilité du marché. Plus le marché est volatile et plus la gestion du risque pour les vendeurs d'options est vraiment très très difficile. Alors, le prix des options sera très élevé. En même temps, c'est un peu logique parce que plus le risque est grand et plus la rémunération exigée est élevée. Lorsque l'incertitude sur l'avenir du marché d'action augmente, les primes d'options ont tendance également à augmenter. Et bien sûr, on y revient à cet indice de volatilité, c'est-à-dire que l'indice de volatilité augmente automatiquement. Donc là, je pense que vous comprenez facilement pourquoi les indices de volatilité sont souvent appelés les indices de la peur. Souvent, ça s'est écrit dans les bouquins, dans les newsletters d'analystes, quand ils vous font des newsletters de 10 pages. Ça, c'est souvent marqué. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on doit analyser et interpréter avec le logiciel Wallmaster X ? L'indice de volatilité le plus regardé au monde est sans doute le CBOE Volatility Index. Il est plus connu sous le nom, enfin sous l'appellation mnémonique du VIX. Comme son nom l'indique, l'indice est calculé par le Chicago Board Option Exchange et reflète vraiment la volatilité incluse dans le prix des options à 30 jours sur le S&P 500. Le standard est pour. Pour le marché français, l'équivalent du VIX, c'est le CAC 40 Volatility Index, avec son mémo qui est le VCAC. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le marquer dans le chat en direct. Donc, indice de volatilité pour le SP500. J'ai fait une faute. SP500 2 points, donc c'est le VIX. Et indice de volatilité pour le CAC 40, donc on connaît très bien cet indice-là, et bien c'est le VCAC. Il faut savoir que dans votre logiciel, alors si je reprends un écran graphique, vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, des bougies japonaises, et bien en tapant, est-ce que vous voyez toutes et tous le petit rectangle blanc à côté du dictionnaire bleu en haut à gauche de l'écran ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà, parfait, merci. Si je tape VIX, VIX, d'accord ? Et bien le VIX est considéré comme une valeur à proprement parler. Il s'appelle VIX Volatility du Standard & Poor's 500. Si je tape VCAC, c'est une valeur aussi à part entière que vous pouvez suivre vraiment dans toutes les temporalités. Vous voyez, là par exemple, je suis même en 5 minutes. Donc là, ça représente la volatilité du CAC 40 en 5 minutes. D'accord ? Voilà, tout simplement. Hop, je vais me remettre en délit. Voilà, je vais me mettre sur le VIX. Comme ceci. Alors, pour nous, bien sûr, l'intérêt déjà premier, c'est de faire certains constats. Alors, pour pouvoir, on va dire, interpréter les constats que je vais vous présenter de suite, je vais utiliser un écran graphique qui est présent dans l'AT helper FX Trading Tools. Alors, je vais dans écran graphique et je vais prendre dans les FX Trading Tools, je vais prendre la corrélation X et Y. Donc, toc, voilà. Alors, la corrélation, à quoi ça sert ? C'est tout simplement, on va comparer deux actifs, entre guillemets, une valeur et une autre. Et comme ça, on voit justement la corrélation entre les deux. Savoir s'ils se suivent, s'ils sont corrélés, s'ils sont décorrélés. Et donc, comme ça, on va pouvoir calculer un indice, en tout cas un coefficient de corrélation, qui va de moins 1 à 1. Et pour voir, justement, grossièrement, lorsqu'une valeur tend vers le bas, il se peut que l'autre valeur, qui est en rapport avec celle-ci, plutôt augmente. Et vice versa. Donc, pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va comparer l'indice de volatilité du VIX avec, tout bêtement, l'indice du Standard & Poor. Donc, alors, je vais demander là-haut à ce qu'il m'affiche le SP500. Voilà. Donc, j'ai bien le SP500, c'est la courbe noire. Est-ce que vous voyez toutes et tous la courbe noire ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. La courbe noire tout en haut, voilà. Donc, ça, c'est le SP500. Et juste, en dessous, je ne vais pas, là, je suis sur l'euro-dollar, je ne vais pas prendre l'euro-dollar, mais je vais plutôt prendre, bien sûr, le VIX. Donc, je vais cliquer sur le petit bouton noir en haut à droite de la T-Sense, comparaison de base 100, et je vais taper VIX. Vu qu'il est considéré comme une valeur dans le logiciel, je clique sur OK. Voilà. Et donc, là, me voilà en train de comparer le SP500 et le VIX, tout simplement. OK ? Alors, là, si je dois déjà tout de suite faire un tracé chartiste là-dessus, vous allez voir, ça va être très, très simple. Là, qu'est-ce que je peux constater ? Je constate que si je trace une ligne, c'est plutôt une tendance haussière, et si je trace une ligne en dessous, c'est plutôt une tendance baissière. D'accord ? Donc, le premier constat que l'on peut faire, vraiment, c'est que le VIX a une corrélation négative très, très forte. On est à moins 0,96. D'accord ? Avec le SP500. C'est-à-dire que la hausse du SP500, du standard N pour 500, est vraiment accompagnée par une baisse du VIX. Inversement, une baisse du marché est accompagnée par une hausse du VIX. OK ? C'est normal. Parce que les marchés sont structurellement haussiers, et une tendance haussière rassure les investisseurs. Par rapport à ce constat-là, on peut déduire vraiment des règles d'analyse technique qui sont très, très simples, vraiment le B à bas, mais je vous garantis redoutablement vraiment efficace. Pour ça, je vais reprendre mon écran graphique, qui est tout bête, avec mon standard N pour, donc en haut, d'accord ? Mes bar charts qui représentent mon standard N pour, et en dessous, donc, mon indice de volatilité du SP500. OK ? Alors, on peut remarquer déjà plusieurs choses. Alors, attendez, je vais me mettre vraiment sur un historique assez lointain. Admettons, en jour, sur 10 ans, par exemple. Je vais réduire un max. Voilà. Nous y voilà. Alors, déjà, en tant que cas, d'abord, parce que j'ai une explication rapide. Voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a sur la zone graphique, qui est vraiment le cœur de l'écran graphique, en dessous. Vous voyez, en dessous, donc, j'ai deux courbes. J'ai la courbe qui est verte et rouge. Est-ce que vous voyez la courbe verte et rouge en dessous, dans la deuxième zone graphique ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable, je vous en remercie. Donc là, en fait, c'est la volatilité du SP500, donc le VIX. Juste associé à cela, on a une courbe bleue en pointillé. C'est tout bêtement la moyenne mobile du VIX. Et en plus, on a deux lignes horizontales en pointillé. La courbe qui est tout en haut, qui est aux alentours de 20.28, c'est la pointillée orange. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Donc là, ça représente la moyenne historique de la volatilité sur le standard N pour 500. Alors qu'en dessous aussi, très intéressant, on a le plus bas historique. D'accord ? Donc, qui est à 9,89. Alors maintenant, je vais réduire à un maximum. Voilà, comme ceci. Donc alors, au niveau règles simples d'analyse technique. Alors tout simplement, par exemple, je vais prendre en 2012. Attendez, je vais réduire un petit peu moins. Voilà, comme ceci. Donc alors, si je fais un petit peu de tracé chartiste. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais prendre ça. Voilà, donc alors, par exemple, on voit que d'octobre à peu près, d'octobre 2012, ici, enfin 2011, jusqu'à avril 2012, avril, mai, juin, donc ici, par écor, on voit qu'on a une tendance plutôt baissière. Ensuite, hop, on repart justement à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'on va voir juste en parallèle sur le standard N pour 500 ? Donc, juste en haut, donc dans la zone graphique qui se trouve, juste où il y a les barres de chartes, en fait, finalement. Je vais prendre le petit rectangle. Je vais mettre, par exemple, une couleur comme ceci. Voilà. Donc avril, mai, juste là. Hop ! Attendez, je vais mettre moins d'opacité, sinon avec le webinaire, vous n'allez rien voir du tout. Je vais mettre, par exemple, 150. Non, plutôt 50. Voilà. Comme ceci. Eh bien, on voit que lorsque le VIX commence à monter, d'accord ? On voit tout bêtement le SP500 qui a clairement une tendance baissière. On continue de l'autre côté. Je vais faire une ligne comme ceci, une ligne oblique. Donc, par exemple, de juillet, enfin de juin, donc juin-juillet, comme ceci, jusqu'à peu près, donc octobre. Voilà. Je vais tracer là. Et on voit, donc, dès qu'il commence à remonter, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc, pareil, je vais mettre un petit peu plus, voilà, d'opacité. Eh bien, là, pareil, lorsque le VIX, justement, commence à remonter par rapport à cette tendance clairement définie qui était plutôt baissière, eh bien, on a le SP500 qui tombe, d'accord ? Et là, identique, etc., etc. Tout ça pour vous dire que, tout bêtement, lorsque l'on sait lire, justement, ce genre de graphique avec la volatilité, eh bien, il y a à lire sur du moyen-long terme, même aussi sur de l'intraday. Vous lisez la volatilité, vous la suivez, entre autres avec les moyennes mobiles, par exemple, pour aller définir des tendances et choses comme ça. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que lorsqu'on va avoir, par exemple, le VIX cassé une tendance baissière, pour remonter à la hausse, eh bien, on va avoir ensuite le SP500 qui va diminuer. Donc, une étude, par exemple, sur les 20 dernières années, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une tendance haussière doit être accompagnée par une baisse ou une stagnation du VIX. D'accord ? Lorsque cette situation, elle n'est vraiment pas respectée, il y a une correction, un retournement de tendance qui est fort probable. En deux, on a des points de retournement du marché, donc du marché du SP500, standard Rennes-Cours, qui sont précédés par le retournement du VIX. Et pour détecter le retournement du VIX, vraiment, ce que je vous disais, il est possible d'utiliser sa moyenne mobile, qui est directement incluse dans la zone graphique, ou tout bêtement, les tracés chartistes. Petite info aussi. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser un écran graphique tout bête, d'accord ? Comme on l'a vu tout à l'heure, on affiche le VIX. On a dit que le VIX, c'était une valeur comme les autres. D'accord ? Je vais me mettre, par exemple, en unité de temps, comme ceci. Voilà. En semaine. Eh bien, ce que vous pouvez faire, pourquoi pas, après, c'est vous qui voyez, mais pourquoi pas allier, par exemple, des indicateurs techniques, comme la bande de Bollinger, Ichimoku Kinkoyo, ou même aussi des outils d'analyse technique, comme, par exemple, la détection des divergences. Comme ça, si vous voyez une divergence, qu'elle soit, par exemple, baissière ou haussière, sur le VIX, eh bien, vu qu'une divergence, c'est vraiment l'un des retournements les plus sensés et importants qui existaient en analyse technique, dans les règles de l'art, eh bien, c'est qu'on va pouvoir présenter, ou une nouvelle tendance haussière, ou une nouvelle tendance baissière. Par exemple, ici, dans l'idée, je vais grossir un petit peu mon graphe, voilà, regardez ici, là, on avait une belle divergence haussière, je ne sais pas si vous la voyez, la divergence, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, elle est présentée, on va dire, début 2012, voilà, merci. Donc là, sur du long terme, on a une belle divergence haussière qui a été détectée sur l'indicateur, si je ne me trompe pas, du stochastique, voilà, et donc, effectivement, juste après, il y a une belle hausse du VIX, d'accord ? S'il y a une belle hausse du VIX, donc, ça veut dire que l'OSP 500 était plutôt en diminution, d'accord ? Il y a plutôt une tendance baissière, ok ? On voit là aussi une autre manière d'aller consulter, d'aller lire le VIX, d'accord ? Tout simplement. Alors, plus de temps, information aussi avant que je vous l'oublie. On a, sur l'écran graphique en tout cas, et même, même sur l'explication théorique, etc., de cet indice de volatilité du standard N pour 500 qui est le VIX. N'essayez surtout pas, dans l'idée, d'aller faire ceci, par exemple, hop, pardon, d'afficher le CAC 40 avec le VIX en dessous. Ça n'a strictement aucun intérêt, ok ? mais vraiment rien du tout. C'est comme mettre, je ne sais pas, du gazole dans une voiture à essence, d'accord ? C'est vraiment, c'est entre guillemets un petit peu débile. Là, c'est exactement le type. Ça ne sert vraiment à rien. L'indice de volatilité du SP500 est pour, justement, mettre en rapport avec l'indice du SP500, bien entendu. Tout comme, par exemple, pour le CAC 40, on va utiliser, donc le VCAQ. On ne va pas lire R liquide ou AGF sur l'indice du VCAQ, d'accord ? L'indice de volatilité du VCAQ. Ok ? Alors, justement, ce qui serait aussi intéressant, en tout cas, moi, c'est la première question que je me suis posée, c'est de me dire, voilà, on a l'indice de volatilité du SP500 qui est très intéressant. Ça veut dire que, grossièrement, je vais pouvoir déterminer un petit peu plus en avance qu'avec les autres outils d'analyse technique, savoir s'il va y avoir une hausse ou une baisse sur le marché américain. D'accord ? Bon. Je me dis, très souvent, quand je regarde le CAC 40, eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi, en tout cas, je l'espère, à partir de 15h, 30, 16h, lorsque les Américains arrivent, enfin, entre 15h et 16h, lorsqu'ils arrivent, on voit sous le CAC 40 qu'ils fluctuent en fonction de ça. Eh bien, ce qui serait bien, c'est d'avoir côte à côte, cette analyse de volatilité du SP500 d'un côté et du CAC 40 de l'autre. Pour ça, vous allez voir, rien de plus simple. Ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais afficher deux fois le même graphique et je vais les mettre côte à côte. Alors, pour afficher le graphique de volatilité du CAC 40, comment je fais ? Eh bien, tout simplement, j'ouvre le graphique déjà de volatilité. Donc, je vais dans Outils, je clique sur Graphique, je vais chercher Indice de Volatilité. Je clique ensuite sur Ouvrir. Voilà, il apparaît juste ici. Je le prends, je le mets à gauche. Bon, jusque-là, tout va bien. Celui-là, je vais le mettre un petit peu moins, voilà, comme ceci. Là, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, je suis sur le Standard & Poor 500. Bon, on a dit qu'on voulait prendre le VKAC. Il faut savoir que la zone graphique en bas va modifier son indice de volatilité selon si on est sur le SP500 ou le CAC 40 automatiquement. Comme ça, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête en disant, alors là, si je prends le CAC 40, en bas, il faut que je mette le VKAC. Non, du tout, ça se fait tout seul. Donc, en haut, je vais mettre PX1 qui est vraiment le mnémonique du CAC 40. Je tape sur en terre du clavier. Qu'est-ce qui se passe ? Je vois bien que dans ma zone graphique en haut, j'ai bien le CAC 40 qui apparaît, en tout cas, au niveau des bar charts. En bas, qu'est-ce que je vois ? CAC 40 volatilité index VKAC. C'est impeccable. Par contre, regardez aussi ce qui se passe. C'est qu'on a notre deuxième écran graphique qui se met aussi sur le CAC 40. D'avoir deux fois le même indice, on est d'accord, ce n'est pas très productif. Regardez en fait ce qui est inquiquinant, c'est que si je change de valeur, automatiquement, les deux écrans graphiques vont changer de valeur. Je vais vous donner une astuce si vous ne la connaissez pas encore. Eh bien, c'est de figer une zone graphique ou un écran graphique par rapport à une valeur sélectionnée. Premièrement, on sélectionne la valeur que l'on souhaite. Donc, le PX1. Je tape PX1. D'accord ? Comment est-ce que je vois que je suis bien sur le CAC 40 ? Je vous invite à utiliser le clic gauche de la souris. Impeccable. J'ai bien le CAC 40 qui apparaît donc en haut et effectivement, comme j'ai le VCAQ qui apparaît, c'est qu'il a détecté que j'étais sur le CAC 40. Pour figer le CAC 40 sur cet écran graphique, regardez en bas à gauche, vous avez un petit cadenas. Voilà. Très, très bien. Merci. Un petit cadenas qui est cadenassé. Je ne sais pas comment dire autrement. Ça veut dire que dès qu'on change de valeur, l'écran graphique est lié à chacun des clics gauche que l'on fera. Moi, ce que je vais faire, c'est que je veux figer le CAC. Donc, je clique sur le cadenas. Est-ce que vous remarquez que le cadenas est cassé en deux ? Si vous pouvez cliquer dessus, ça montre que vous voyez bien la même chose que moi. C'est très important. Merci. Super. Donc là, quoi qu'il arrive, le CAC 40 restera sur cet écran graphique. Jusque-là, c'est impeccable. En numéro 2, voilà, en numéro 2, donc sur le deuxième écran, on est toujours sur le PX1. Moi, je vais mettre le SP500. Donc, SP500 et la touche hanteur. Remarquez qu'à gauche, on est toujours sur le CAC 40 et à droite, j'ai le standard N pour 500. Et là, pareil, je vais le cadenasser comme ceci. Vous voyez que j'ai un onglet qui représente le PX1 en un jour, le SP500 en un jour. Moi, ce que je peux faire, c'est que vu que je suis dans mon propre espace de travail, ça, c'est pour côté organisation et fonctionnel de mon espace, je fais un clic droit, je le renomme et je mets par exemple analyse des indices de volatilité. volatilité. Je clique sur OK. Comme ça, lorsque je suis en train d'étudier une valeur, quelle qu'elle soit, Alstom, Air Liquide, Apple, bref, vraiment ce que vous souhaitez, je retourne. Vous voyez mon onglet analyse des indices de volatilité en bas ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, tout en bas. Parfait, merci. Je clique dessus et comme ça, je peux faire mon analyse chartiste sur mes indices de volatilité, sur le S&P. Comme ça, je vois justement le marché américain en totalité et sur le marché français avec le CAC 40, tout simplement. D'accord ? Donc là, c'est vraiment un outil que vous avez à votre disposition dans l'ATX Store, gratuitement, téléchargeable. Donc je répète, c'est dans Démarrer, Page de démarrage, ATX Store. Voilà. Et on a un disque de volatilité qui se trouve juste à droite. OK ? Alors, vraiment pour récapituler, une étude sur les 20 dernières années vraiment nous permet d'établir des règles strictes, simples, qui sont les suivantes. Sur le VIX, en tout cas, le VIX, hop, je vais revenir sur l'écran, ça sera mieux. Voilà. Le VIX qui est proche de 10 annonce une correction à l'avenir. Et en deux, le VIX qui s'installe au-dessus de son niveau moyen à 20 annonce un retournement de la tendance à la baisse. Je vais vous l'écrire dans le chat comme ça, si vous voulez vraiment le noter. Donc alors, VIX proche de 10 égale correction à venir. Donc ça, c'est la première chose. Et en deux, VIX, on va dire supérieur ou égal à 20. Alors, retournement de tendance à la baisse on va dire probable parce que bien sûr, rien n'est suivant. Voilà. Comme ça, si vous voulez le noter et le mettre sur un petit post-it que vous gardez tout le temps à côté de vous. Alors, comme vous pouvez le constater, vraiment, les règles d'interprétation sont extrêmement simples et armées vraiment de bons outils avec le logiciel Wallmaster XE, une telle analyse vraiment régulière, c'est-à-dire tous les soirs, tous les fins de semaine, selon bien sûr votre timing d'intervention sur le marché, vous prend que quelques minutes et vous permettra vraiment de prendre les bonnes décisions et ce, au bon moment. Alors, petites informations, deux, deux infos. Première information, quand on va dans page de démarrage du logiciel Wallmaster XE, vous avez peut-être remarqué, ici, il y a un lien direct sur le module ATL Per FX Trading Tools. FX Trading Tools, donc on fera un webinaire très certainement dans une semaine ou deux là-dessus, mais en tout cas, vous avez la possibilité de cliquer dessus et d'aller voir justement l'ATL Per de l'acquérir, bien sûr, vous avez une offre 149 euros au lieu de 199 euros, ce qui n'est vraiment rien du tout. Pourquoi rien du tout ? Parce que dedans, vous avez les indices de devise, je dis bien indices de devise, c'est vraiment quelque chose que vous avez que très rarement, j'ai dû le voir une fois sur Internet, Maxi, mais en plus, là, vous l'avez dans votre logiciel Webmaster XE. Vous avez bien sûr la corrélation base 100, c'est l'écran graphique qu'on a vu tout à l'heure, avec la détection, la table de corrélation sur les indices de devise ou même sur tous les marchés que vous suivez, et vous avez l'évolution des devises par un multicourbe, d'accord ? Vous pouvez justement afficher 5 devises, paire de devises, parce que là, c'est vraiment axé Forex, mais vous avez la possibilité de le mettre sur n'importe quel type de marché, je le répète, c'est vraiment très très important. D'accord ? Donc, analyse du marché Forex, c'est vraiment un outil puissant en plusieurs parties, donc là, pareil, je vous laisserai lire tout ça, mais c'est vraiment très intéressant et c'est à moindre coût. Vous avez le lien sur la vidéo qui mène en fait au webinaire qui a été fait dernièrement sur la TLPR FX Trading Tools et bien sûr, la newsletter qui a été sur la TLPR FX Trading Tools. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette page-là, d'ailleurs, je vous la mets dans le chat en direct. Deuxième information, c'est concernant, alors attendez, c'est le temps que je tape sur waltraininstitute.com. Il y a un webinaire jeudi, donc pas demain mais après-demain. Je vous donne le thème tout de suite parce que c'est bon, il a été validé, figé, etc. Ça sera sur la méthode Ishimoku Kinko Yo. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler en japonais tout le long du webinaire, mais en tout cas, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai en tout cas humblement la méthode de l'Ishimoku Kinko Yo dans votre logiciel OneMaster XE. Petite info pour ceux qui sont possesseurs de la TLPR Ishimoku Kinko Yo actuellement dans votre logiciel, vous allez recevoir d'ici jeudi en tout cas automatiquement en live update une mise à jour sur l'Ishimoku Kinko Yo avec le nuage de Kumo dans le futur. Voilà, donc j'espère que certains seront ravis d'avoir ça dans leur logiciel. Donc, jeudi soir, en tout cas, on fera un petit point là-dessus. Que dis-je, un petit point, un gros point de stabilo. Explication de la méthode, pareil, j'essaierai de vous donner des petites astuces concernant la manipulation, l'ergonomie dans votre TLPR Ishimoku Kinko Yo. Donc alors, n'oublions pas dans la vidéo qu'on peut télécharger FacilePaket sur l'indice de volatilité. TLPR FX Trading Tools pour avoir un outil simple, puissant et redoutable pour faire face à des marchés qui sont entre guillemets complexes quand on n'est pas complexe, quand on n'est pas outillé. Là au moins, avec un outil comme celui-ci, vous ne vous ferez plus avoir par ces marchés qui sont vraiment farfelus, entre autres, celui des paires de devises du Forex. Ensuite, vous avez, hop, je vais vous mettre le lien en même temps pour vous inscrire. Voilà. Comme ceci, pour vous inscrire au webinaire de jeudi sur l'Ishimoku Kinko Yo. Donc bon, je pense avoir été clair. En tout cas, nous vous remercions vivement de votre attention. Une bonne fin de semaine. J'espère à jeudi pour le webinaire Ishimoku Kinko Yo de toute façon, on vous enverra une invitation par mail comme d'habitude. Une bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel OneMaster XE. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501